L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Vincent Frerbeau, directeur du label Tôt ou Tard. C'est bien simple, grâce à Yael, Naïm et à Vianney, il a remporté les deux récompenses les plus prestigieuses des victoires de la musique vendredi soir. On se fait un petit kiff comme on dit. Allez, bonjour Vincent Frerbeau, vous avez fait la fête jusqu'à quelle heure vendredi ? On n'a pas fait la fête très tard parce que c'est des journées un peu harassantes, un peu stressantes et du coup on se détend un peu après. Mais pas très longtemps. C'est vrai ? Non mais la vérité ? Non, vraiment, sérieux, à deux heures et demie, j'étais dans le taxi. Les autres ont continué sans vous peut-être ? Pour aller en bois. Alors, si on prend l'exemple de Vianney ou de Yael, Naïm, est-ce que ce sont eux qui sont venus à vous ou est-ce que c'est vous qui avez joué les découvreurs de talent ? Comment ça se passe avec ce qu'on appelle un label indépendant ? Écoutez, c'est un label indépendant déjà au bout de... moi ça fait 20 ans que le mien, le nôtre existe et donc on commence à être identifié auprès des gens qui aspirent à être artistes, à devenir artistes et à signer un contrat dans une maison de disque. Donc ils viennent vers vous souvent quand même. Et puis au fil des années, on a comme une sorte de filet qui est installé un peu sur tout le territoire, vers les salles de spectacle, vers les médias, vers les réseaux sociaux. Toutes ces choses-là sont des façons de rencontrer des artistes. Mais bien souvent, c'était le cas de Vianney, notamment, ce sont des gens qui viennent vers nous parce qu'ils s'identifient à d'autres artistes qui sont dans le label et qu'ils ont envie de se retrouver dans la même famille. Oui, mais quand même, ils viennent vers vous, c'est pas open bar, pardonnez-moi. Du coup, comment est-ce que vous... comment vous êtes sûr de votre choix ? Voilà, Vianney, il arrive, il arrive avec quelques titres, il arrive avec son univers, comme on dit. C'est quoi le filtre auquel vous le faites passer, par lequel vous le faites passer ? Il n'y a pas de filtre, au fond. Je navigue avec mon bon, mon mauvais goût, en l'occurrence Vianney. C'est amusant parce que ça n'arrive jamais, ou rarement en tout cas. Mais ça arrive de plus en plus, avec le temps, d'avoir une conviction immédiate. C'est-à-dire que Vianney, c'est sa manageuse Isabelle Vaudet qui est venue et qui m'a fait écouter ses chansons. Et à la cinquième, j'ai dit oui, mais vraiment. C'est-à-dire que je n'ai pas hésité, je ne me suis pas caché, je ne me cache plus derrière, vous savez, ce qu'on appelait les comités artistiques, ou je ne sais quoi, qui étaient censés donner un avis. C'est votre avis à vous seul ? C'est mon avis à moi seul, absolument. Parfois, vous vous plantez ? Tout le temps, évidemment. Mais oui, mais vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas tout choisir. Il faut vraiment avoir un périmètre limité pour pouvoir travailler correctement, en plus. Donc, bien sûr, je me plante, je me suis planté. Ça veut dire quoi, je me suis planté ? Ça veut dire que j'ai raté des artistes que j'aurais dû signer ? J'ai évidemment, comme la totalité de mes confrères, raté des artistes qui ont vendu énormément de disques. Qui ? Mais je n'ai jamais raté un projet qui me rend malade parce qu'au final, j'adore ça. Qui, allez, qu'est-ce que vous avez raté ? Oh, ben j'ai raté. Oui, mais avec ce que je viens de dire, ce n'est pas très gentil de les citer. Oh, ça va, c'est pas très gentil, ils ont vendu des millions de disques. Bon, alors, votre label tôt ou tard est un label indépendant. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un label indépendant ? Ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de moyens par rapport aux grosses majors ? Non, ça veut dire surtout que c'est un label qui fonctionne en autonomie et en indépendance. C'est un label qui ne dépend pas d'une multinationale, qui n'est pas une multinationale, qui n'a pas de catalogue international, qui le nourrit et qui l'alimente en permanence. Donc c'est un label qui doit s'auto-financer, s'auto-suffire, et qui doit développer des ressources en interne pour développer les artistes qu'il rencontre. Pourquoi tout a commencé en 1996 ? Pourquoi vous vous êtes dit, je quitte justement ces majors-là, pour monter ma boîte à moi et justement travailler avec des artistes que j'aime uniquement ? Je serais malhonnête de dire que j'ai quitté les majors, car en fait j'ai construit mon label, qui est devenu indépendant plus tard, au cœur d'une major. Et je l'ai montée parce que j'étais directeur artistique d'une multinationale, Warner pour la Cité, et que quand vous signez un artiste en tant que directeur artistique, après il faut l'abandonner aux mains des promoteurs, des marketeurs, etc. Et c'est la pire des choses, quand on installe une vraie relation entre un artiste et vous, vous n'avez plus envie de le perdre. Donc j'ai voulu créer cette équipe autour de moi, pour défendre des projets qui étaient en plus à l'époque Thomas Fersen, le groupe Tetraide, des gens comme ça, Lassa, qui étaient des artistes qui méritaient, nécessitaient une attention particulière, qui n'étaient pas compatibles avec le travail qu'on pouvait faire autour de Madonna, Grinday, ou tous les gros artistes qui étaient chez Warner à l'époque. Et ça c'est votre spécificité. Dans votre catalogue, tôt ou tard, on trouve des artistes pas très connus, en tout cas moi je ne les connais pas, Franck Monnet, Nicolas Michaud, Dick Hanegarn, vous n'attendez pas d'eux qu'ils vendent des disques ? A partir de quel moment vous vous dites, bon allez je les lâche ? Là vous avez cité trois artistes qui sont dans des catégories très différentes. Dick Hanegarn, c'est un artiste qui a presque 30 ans de carrière, qui a plus de 30 ans de carrière, qui a 40 ans de carrière, qui a connu un grand succès dans les années 70, avec une chanson qui s'appelait Bruxelles notamment. Et ensuite Franck Monnet, c'est un garçon avec qui on a fait 5 albums sans que ça marche, pour répondre à moitié à votre question. Alors vous vous dites pour lui par exemple, vous vous dites pour lui, il réussira tôt ou tard ? C'est l'idée de tôt ou tard. C'est l'idée de pugnacité, d'entêtement et de... Ça veut dire que vous ne les lâchez jamais ? Vous ne les lâcherez pas ? Ça ne veut pas dire ça, parce que quand vous avez... Ça dépend, tout ça est très variable, ça dépend de la relation que vous avez avec l'artiste, ça dépend de ce qu'il vous amène, ça dépend de la confiance que vous avez in fine dans son projet. Il arrive qu'on arrête, bien sûr, il arrive même qu'on arrête avec des gens qui marchent, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on n'arrive plus à se parler, ou pour des choses comme ça, mais ça c'est... Mais voilà, chaque cas est différent. Et on peut écouter Yael Naïm pour finir ? Allez. Ah mais s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je ne demandais pas de la chanter. Merci Vincent Ferbon. Ça quand vous l'avez écouté la première fois, vous avez su que c'était de la bombe ? Non seulement j'ai su que j'étais de la bombe, mais j'ai surtout plus jamais arrêté d'avoir peur de ne pas l'avoir dans mon label, parce qu'il y avait une concurrence énorme autour. En tout cas, félicitations. Merci. Merci beaucoup Vincent Ferbon. Moi j'ai un petit projet de disque avec des paroles de Goldman, la musique de Sardou, on peut se voir après ? Avec grand plaisir. C'est bien votre univers, ça. Les deux chanteurs préférés. Merci d'être venu aujourd'hui, et à demain Caroline. Sous-titrage Société Radio-Canada